Le Seigneur te fait passer du niveau des petites choses au niveau des grandes choses. Le Seigneur te fait passer du niveau des petites choses au niveau des grandes choses. Je suis né pour faire des grandes choses. Je veux entendre quelqu'un dire, je suis né pour faire des grandes choses. Il arrive un temps et ce temps est déjà arrivé où les gens vont chercher à te toucher. Les gens vont chercher même à parler avec toi. Ce temps est arrivé, bien-aimé. Ce temps est arrivé. Les gens vont chercher à parler avec toi. Les gens vont chercher à te toucher. Parce qu'ils savent que quelque chose est arrivé dans ta vie. Quand Jésus parle de manger son corps, il ne s'agit pas de l'eucharistie. Est-ce que tu lis la parole ? Est-ce que tu lis la même parole que moi ou tu lis une autre parole ? Il ne s'agit pas de la communion. Il ne s'agit pas de la Saint-Esen. Il ne s'agit pas de la Saint-Esen. Réveille-toi. Celui qui mange mon corps, celui qui croit mon sang, aura la vie éternelle. Nous ne sommes pas appelés à subir. A vivre selon le plan de l'ennemi. L'ennemi a décidé que tu ne dois pas évoluer. Tu ne dois pas faire de progrès dans ta vie. Tu dois savoir ce que Dieu a décidé pour toi. L'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorait. Il veut dévorer ton mariage. Il veut dévorer ton travail. Il veut dévorer ta santé. Il veut dévorer ta communion avec le Seigneur. Il veut dévorer tes projets, tes études. L'ennemi veut dévorer tout ce qui serait de nature à glorifier Jésus-Christ à travers toi. Il veut dévorer ses choses. C'est pourquoi le Seigneur connaissant tout cela, nous a enjoint, nous a obligés à devenir des donneurs d'ordre. Bien-aimés, si nous lisons la Bible, et déjà à partir de Daniel 7, chapitre 7, nous comprenons qu'il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'une seule personne à qui ont été donnés 1. La domination 2. La gloire 3. Le règne Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'à Jésus que la domination 2. La gloire et le règne ont été donnés. Le coup qui a été donné 1. Et Jésus 1. En venant sur cette terre des hommes, lui, Dieu qui est devenu homme, nous a transféré ces choses. Jésus veut que tu domines. Et la Bible dit domine au milieu de tes ennemis. Ne sois pas celui qui est dominé. Deviens celui qui domine au milieu de tes ennemis. Jésus nous a donné sa gloire. Et quand nous lisons Jean 17, nous voyons ces choses, elles les comprennent. Jésus a dit que nous régnerons avec lui. Et donc quoi qui t'arrive bien-aimé quoi qui t'arrive quelles que soient les mauvaises circonstances qui te font la guerre sache que ce combat-là n'est pas ton combat. C'est le combat de celui qui a dit domine au milieu de tes ennemis. C'est le combat de celui qui a dit je combattrai pour toi garde le silence. Nous devons déplacer la zone de nos batailles. faisons comme David il était devant Goliath écoutez ses paroles tu as insulté le la parole de Dieu et comprenons ce que Dieu dit comprenons le langage de Dieu et vivons chacun de nous lorsque les mauvaises circonstances vont la siéger tu as tout déplacer la zone de combats. C'est pourquoi la Bible dit confie-toi en l'éternel confie-toi en l'éternel c'est-à-dire ne passe plus ton temps à gérer tes combats cela suppose trois choses je voudrais dire que celui qui déplace la zone de combat a réuni trois choses trois conditions la première chose la vraie répentance la vraie répentance ça c'est la première condition la vraie répentance deuxième chose la foi une vraie foi une véritable foi en Jésus Christ la foi de Jésus Christ avons-nous la foi de Jésus Christ avons-nous la foi de Jésus Christ ou continuons-nous toujours à nous comporter comme les disciples de Jésus Christ dans la même barque que Jésus Christ quand il y a eu un problème qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit le langage des problèmes nous périssons comment peut-il périr lorsque tu es avec Jésus Christ dans la même barque ils étaient avec Jésus bien mais ça ne les avait pas empêché de dire nous périssons comment pouvait-il dire ces choses la vraie foi la foi de Christ il n'avait pas encore ça et la troisième chose c'est une grande obéissance à Dieu et à sa parole une grande obéissance à Dieu à sa parole à ses promesses le Seigneur Jésus a dit voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde c'est pourquoi il pouvait dire ne vous inquiétez de rien mais l'esprit va même dire déchargez vous déchargez vous de tous vos soucis sur lui décharge toi de tous tes soucis de tous tes problèmes sur lui l'esprit ne s'arrête pas là l'esprit dit il prendra soin de toi décharge toi de tout tes soucis le seigneur sait que les soucis existent et existeront toujours le seigneur sait que les soucis dans cette vie existent ils viendront et ils existeront toujours mais le seigneur nous a trouvé un moyen par lequel nous pouvons arrêter de nous soucier décharge toi de tous tes soucis que ce soit des soucis spirituels d'ordre spirituel d'ordre sentimentale d'ordre financier d'ordre matériel d'ordre familial le seigneur dit décharge toi décharge toi c'est à dire ne les gère pas ne les porte pas tu n'es pas né de nouveau pour porter tes soucis que demande encore le peuple qu'est ce qu'on cherche encore nous cherchons quoi ah pasteur j'en suis au point où je demande à Dieu de monter la vie je n'en peux plus pourquoi tu n'en peux plus parce que tu es devenu gestionnaire de tes soucis bien aimé il y a une grande décharge il y a une grande décharge pour ne pas dire une poubelle il y a un endroit qui est préparé par le seigneur jésus christ où chacun de nous doit se rendre pour se décharger pour se décharger de ses soucis quel que soit la nature de tes soucis en ce jour de célébration de la Pâques à travers le monde apprend à t'en décharger et celui qui se décharge de ses soucis ne regarde plus en arrière celui qui se décharge de ses soucis les efface les oublie les ignore vie comme un enfant de Dieu même si tu as des soucis dû au fait que tu n'as pas mangé oublie ces choses c'est pourquoi Jésus pouvait dire celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang est-ce que tu comprends ces choses acclame le Seigneur des Seigneurs alléluia nous sommes dans Jean 6 verset 50 voici comment est le pain qui est descendu du ciel celui qui en mange ne mourra pas c'est Jésus qui est descendu du ciel c'est Jésus qui est le pain de vie celui qui en mange ne mourra pas je suis le pain vivant descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde là-dessus là-dessus les juifs se mis à discuter vivement entre eux et disant comment peut-il nous donner son corps à manger Jésus leur dit en vérité en vérité je vous le dis si vous ne mangez pas le corps du fils et de l'homme et si vous ne buvez pas son sang vous n'avez pas la vie en vous-même celui qui mange mon corps et qui boit mon sang à la vie éternelle et moi je le ressusciterai le dernier jour jusque là il n'expliquait pas la portée spirituelle de ses métaphores tout ce qu'il est tenté il n'expliquait pas ça et personne ne le comprend même les prédicateurs très peu sont ceux qui comprennent le sens spirituel de ses métaphores il y a la personne qui est à côté de toi tu as la grâce de comprendre ces choses acclame Jésus alors au lieu d'atténuer son discours il conforte son discours en disant en allant plus loin verset 55 en effet mon corps est vraiment une nourriture comment ça ? et mon sang est vraiment une boisson est-ce que tu as déjà lu la parole de Dieu ? est-ce que tu ne sais pas que sous l'ancienne alliance il était interdit de boire du sang ? même le sang des animaux à plus forte raison le sang des noms verset 56 celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui tout comme le père qui est vivant m'a envoyé je vis grâce au père ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi verset 60 après l'avoir entendu après avoir entendu ces choses beaucoup de ses disciples disent cette parole est dite qui peut l'écouter ? Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet ils leur disent cela vous scandalise cela vous scandalise alléluia acclame la parole du Seigneur acclame la parole du Seigneur devient donneur d'ordre parce que tu as un nom le nom de Jésus parce que tu as sa parole la parole de Jésus et lui-même en même temps la parole de Dieu devient donneur l'ordre parce que tu as sa présence il a dit qu'il est avec toi tous les jours quelle que soit la situation qui t'arrive comme nous l'avons dit le vendredi si la maladie la pauvreté entre à ta porte à grand pas ces choses-là vont trouver celui qui a dit je suis avec toi tous les jours si la stérilité l'échec les malédictions entre dans ta vie au point de ne plus rien comprendre ce qui se passe dans ta vie ces choses si tu as réalisé les trois conditions dont nous venons de parler à savoir la véritable répentance la vraie croix l'homéissance en Dieu si tu as réalisé ces choses ces choses vont trouver Jésus-Christ là où elles sont tentées et tu comprends la bien-aimée que tu ne peux jamais échouer tu peux passer à côté du but tu peux passer à côté d'un objectif tu peux même avoir fait des faux pas ce ne sont que des faux pas mais ça ne s'appelle pas échec celui qui est dans le Seigneur celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur le Sauveur ne chou jamais je suis venu te dire en cette journée pascale que tu n'as jamais échoué et tu ne échoueras jamais tu n'as jamais échoué et tu n'échoueras jamais parce que tu es avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est avec toi deviens donneur d'ordre active la foi en Jésus-Christ la foi de Jésus-Christ c'est ce que nous avons dit et nous avons parlé bien-aimé sur acte-toi acte-toi où nous avons vu ce boiteux de naissance qu'on amenait devant le temple et qu'on installait bien-aimé tout cela c'est pour te dire que celui qui est inutile aujourd'hui au yeux des hommes peut devenir utile un jour ça c'est la grande leçon que tu dois détenir celui ou celle qui avait désespéré deuxième leçon peut espérer tu as des raisons d'espérer espère même contre toute espérance même là où il n'y a pas lieu d'espérer espère que cette situation va changer un jour sinon le seigneur ne te ferait pas vivre jusqu'à présent parce qu'il sait qu'il y a un avenir il y a quelque chose qu'il a préparé pour toi alléluia troisième chose j'aime comprendre ces choses nous sommes dans acte trois à chacun son tour je parle à quelqu'un dans ce qu'il chacun son tour aujourd'hui c'est leur tour mais n'oublie pas à chacun son tour il les avait vu il avait même entendu il y en avait qui sautait de joie il y en avait qui dansait de joie il y en avait qui louait les ténèbres mais lorsque son tour arriva le tour où il sauta de joie le tour où il dansa de joie le tour où il louait l'éternel personne n'est bien aimé aucun autre tombeau aucune autre pierre ne pouvait faire en grave à son temps je suis venu t'a dire qu'aucun tombeau n'a aucune pierre invisible ne pourront plus faire entrave à ton temps aucun tombeau n'a fait entrave à son temps aucune pierre n'a fait entrave à son temps pourquoi parce que son temps était arrivé parce que son temps était arrivé et je suis venu te dire que ton temps est arrivé le temps de danser le temps de louer le temps de sauter des joues parce qu'il y a quelque chose que le seigneur a décidé de faire dans ta vie acclame le seigneur seigneur assis toi s'il te plaît viens aimer la personne qui était inutile est devenu utile cacier comme mot ton homme lise acte toi jusqu'à l'avenir tu vas comprendre il y avait un attroupement autour de lui tout le monde voulait parler avec lui tout le monde voulait le toucher bien aimé il arrive un temps et ce temps est déjà arrivé où les gens vont chercher à te toucher les gens vont chercher même à parler avec toi ce temps est arrivé bien aimé ce temps est arrivé les gens vont chercher à parler avec toi les gens vont chercher à te toucher parce que ils savent que quelque chose est arrivé dans ta vie et ils aimeraient expérimenter la chose que toi tu seras en train de porter alléluia bien aimé tu vas exercer à cause de ce que tu entends une influence attractive dans ton entourage dans ta famille là où tu travailles partout où tu vas passer tu vas exercer une influence attractive les gens seront attirés alléluia amen personne ne le connaissait aujourd'hui personne ne te connaît mais bien aimé ce jour là celui qui n'était connu de personne son nom est devenu grand son nom était dans toutes dans toutes les bouches c'est tout le monde ne parlait que de nous tout le monde ne parlait que de nous tout le monde ne parlait que de ce qui lui était arrivé je veux que quelqu'un dise oui j'ai entendu c'est oui je crois c'est mais je sais une chose jésus christ c'est le même il est aujourd'hui et éternellement est-ce que tu comprends ces choses si tu comprends ces choses acclame le seigneur nous avons parlé de Jean 11 où nous voyons jésus s'est rendu au tombeau de Lazare jésus s'est rendu au tombeau de Lazare bien aimé à cause de ce que tu entends quels que soient les tombeaux de ta famille les pierres de ta famille le même est Jésus qui s'était rendu au tombeau de Lazare se rend aujourd'hui à ton tombeau là où il y avait ton tombeau là où il y avait les pierres invisibles qui t'empêchait de progresser Jésus est là reçois cette parole Jérémie et crois que ce que tu entends vient de Dieu et ce que tu entends c'est Dieu lui-même qui te parle je prie que la vie de Dieu te pénètre maintenant je prie que la vie de Dieu pénètre tous les domaines de ta vie je prie que quand tu vas sortir d'ici tu sois changé en une nouvelle personne je prie que quelque chose t'arrive quelque chose de glorieux quelque chose de glorieux que c'est des choses t'arrive et cela au nom de au nom de assieds-toi s'il te plaît bien aimé il s'est rendu au tombeau de Lazare personne ne l'en avait empêché aujourd'hui encore personne ne va l'empêcher de se rendre à ton ton est-ce que tu comprends ces choses est-ce que tu comprends ces choses que tu es en train de voir aujourd'hui dans ta vie qu'ils ne sont pas conformes à la parole de Dieu à la volonté de Dieu au projet de Dieu formé sur toi finiront par disparaître et finiront par disparaître vraie répandance vraie foi foi authentique véritable obéissance c'est cela bien aimé qui est le secret qui nous permet de nous approprier la parole de Dieu ce qui est mort peut ressusciter ce qui a disparu peut revenir à la vie ce qui est oublié peut être retrouvé est-ce que tu comprends ces choses si tu comprends ces choses acclame le Seigneur des Seigneurs dans Hebreu 10 verset 34 nous avons découvert que nous avons de meilleures promesses qu'est-ce que soit ce qu'on a dit à notre sujet nous avons de meilleures promesses est-ce que tu comprends ça nous sommes dans Jean 5 à partir du verset 25 ou du verset 24 en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute sa parole ce matin et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle il ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie il est passé de la mort à la vie en vérité en vérité je vous le dis l'heure vient et elle est déjà là où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront ceux qui l'auront entendu vivront les morts entendront bien aimer ici nous découvrons trois sortes de résurrection première résurrection elle est dite spirituelle la résurrection de ceux qui étaient morts par leurs offenses nous étions tous morts par nos offenses l'Ephésien 2 nous étions tous morts acclame Jésus je vois tu me regardes tu me regardes comme si j'étais en train d'inventer quelque chose ici non on est dans la parole bien aimé on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit l'Ephésien 2 5 la Bible dit nous qui étions morts en raison de nos fautes il nous a rendu à la vie avec Christ il nous a rendu à la vie il nous a rendu à la vie quand nous ne connaissions pas le Seigneur Jésus quand nous vivions dans l'incrédulité dans le goût dans le péché nous étions morts mort spirituelle résurrection spirituelle il nous a rendu à la vie deuxième mort c'est lorsqu'il s'est rendu au tombe de Lazare lorsqu'il s'est rendu là où on pleurait la fille de Jairus c'est lorsqu'il rencontra l'unique enfant de la veuve de Naïn qu'on portait en terre il s'agissait d'une mort corporelle et donc qui appelait aussi une résurrection corporelle par la puissance de Dieu car à lui ont été donnés la domination la gloire et le règne Jésus règne sur la mort Jésus domine sur la mort Jésus est glorifié là où il y a la mort bien aimé il s'agissait d'une mort corporelle mais ces mots là ont entendu sa voix et ils ont expérimenté la résurrection corporelle on avait enlevé les intestins on avait enlevé toutes ces choses mais celui qui a créé celui qui a créé le corps de l'homme a en réserve des pièces pour les remplacer oui bien aimé oui bien aimé si Jésus peut ramener quelqu'un à la vie corporellement qu'est-ce qu'il ne peut pas faire dans nos vies si en son nom les morts ressuscitent parce qu'il nous a ordonné de ressusciter les morts en son nom tout peut changer dans ta vie ton commerce peut changer peut prendre une autre une autre ampleur le capital que tu cherches tu peux le trouver je suis venu dire à quelqu'un bien aimé fais ton business avec le Seigneur Jésus et là où tu es à faire là où tu es à faire Jésus enverra plus que des corbots il enverra quelqu'un bien aimé que lui-même touchera et qui viendra te donner de la joie c'est pourquoi nous avons dit dans Esaïe 35 verset 1 à 2 que le désert le désert est-ce que quelqu'un comprend ces choses si tu comprends ces choses acclame le Seigneur des seigneurs si tu comprends ces choses acclame le Seigneur le désert et le terrain sec se réjouiront le désert la vie déserte la vie ressemblant à un terrain sec se réjouira la plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un nassif et se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe je parle je parle à quelqu'un je parle à quelqu'un as-tu déjà entonné un quantique nouveau dans ta vie ton temps est arrivé où les quantiques nouveaux sortiront de ta bouche où tu vas voir les merveilles de Dieu et tu chanteras dans une langue que tu ne connaissais pas l'heure est déjà là elle est déjà venue tu viens aimer tu vas pousser des cris de triomphe tu vas pousser des cris de triomphe c'est la parole de Dieu ce n'est pas la parole des noms c'est la parole de Dieu la parole créatrice de toutes choses la parole est salvatrice de ce que tu entends oui l'heure est déjà là c'est ton temps oui bien aimé entre dans ton temps entre dans ton temps et pousse des cris de triomphe pousse des cris de triomphe car ton heure est déjà venu est-ce que tu comprends ces choses oui ce sont des meilleures promesses ce sont des meilleures promesses ne faites pas Jésus lui-même et je veux que tu comprennes ces choses ta vie est-elle déserte ta vie ressemble-t-elle à un terrain sec à une plaine aride prépare toi prépare toi prépare toi à sauter de joie prépare toi à danser de joie prépare toi à entonner des quantiques nouveaux l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu lui-même l'esprit de Dieu lui-même s'emparera de toi et t'inspirera des quantiques nouveaux dans une langue que tu ne connaissais pas jusque-là parce que c'est ton temps c'est ton heure oui bien-aimé oui bien-aimé et le Seigneur a dit troisième promesse le Seigneur a dit qu'on a le bout Jean 14 12 en vérité en vérité celui qui croit à moi c'est ça le christianisme le christianisme ne signifie pas la manipulation des choses non le christianisme c'est celui qui croit à moi celui qui croit à moi on ne dit pas celui qui va porter une amulette on ne dit pas celui qui va porter une bague magique celui qui va faire des écartations celui qui va celui qui va invoquer chercher la richesse dans des cimetières non le christianisme celui qui croit à moi oh bien-aimé regardez la simplicité de la chose celui qui croit à moi en vérité en vérité celui qui croit à moi fera lui aussi les oeuvres que je fais il en fera ou 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 Jusqu'à là Tu n'as fait que de petites choses Maintenant A cause de ce que tu es entier d'entendre Le Seigneur te fait passer Du niveau des petites choses Au niveau des grandes choses Le Seigneur te fait passer Du niveau des petites choses Au niveau des grandes choses Je suis né pour faire de grandes choses Je veux entendre quelqu'un dire Je suis né pour faire de grandes choses Au nom de Au nom de Au nom de Avec Dieu Nous ferons des espoirs Avec Dieu Nous ferons des espoirs Aujourd'hui tu es à quel grade Tu es à quel grade Tu es à quel grade Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Et tu sais que quand je parle comme ça Je parle poussé par l'esprit Ici à la fin de l'année Ta situation va changer Et cela suit ma parole Ta situation va changer Ta situation va changer Ta situation va changer Ta situation va changer Ma fille Ta situation va changer 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 Oui je parle à quelqu'un La boule Dis seulement Ma situation va changer Et cela suit ma parole Je parle à quelqu'un Autocode Aidez-moi ici La situation va changer La situation va changer La situation va changer La situation va changer Ma fille La situation va changer La situation va changer Acclamer Acclamer Jésus Acclamer Jésus Acclamer Jésus La situation va changer La situation va changer Ta situation va changer Ma fille Ta situation va changer Au nom de Jésus Assis-toi s'il te plaît Quatrième meilleure promesse Matthieu 16 Matthieu 16 Verset 18 Et moi je t'ai dit Que tu es Pierre Et que sur ce rocher Je construirai Mon église Et les portes Du séjour des morts Ne l'emporteront pas sur elle Je construirai mon église Tu es l'église Tu es l'église De Jésus Christ Construite Non pas Par des efforts humains Construite par lui-même Parce que c'est lui Le meilleur architecte Et il dit Et il dit Les portes Du séjour des morts Ne l'église Ne l'emporteront pas sur toi Le tombeau de ta famille Fait des malédictions familiales Héréditaires Des maladies Ces choses là Ne vont pas L'emporter sur toi Ces choses ne vont pas L'emporter sur toi Verset 19 Je te donnerai les clés Je te donnerai les clés Du royaume et des cieux Et ce que tu lieras Sur la terre Aura été lié au ciel Et ce que tu délieras Sur la terre Aura été délié au ciel Alors il donna l'ordre Aux disciples De ne dire à personne Qu'il était le Messie Oui bien aimé Est-ce que tu comprends Ces choses Nous étions dans Jean 5 Verset 25 Où nous avons vu La mort corporelle La résurrection corporelle La mort spirituelle La résurrection spirituelle Et troisième Troisième mort C'est quand nous allons partir Et à son détour Il va y avoir Une résurrection Alléluia Pour tous ceux Qui lui appartiennent Ils entendront Sa foi C'est pourquoi La peau de Paul Pouvez dire Que la mort Mette un gain Parce que Toute ta vie Bien aimée Quelle est la voix Que tu entends Si tu entends La voix de Jésus Quand tu vas quitter Cette aide C'est la même voix C'est la même voix Que tu vas entendre Et qui va te recevoir Si tu entends La voix du diable C'est la même voix Qui va te recevoir De notre Dieu Et ce sera pour le jugement Alléluia Alléluia Vis-toi Sur tous les tombeaux C'est ça La quatrième promesse Bien aimée Vis-toi Sur tous les tombeaux Nous avons la clé Qui ouvre Et qui ferme Vis-toi Sur tous les tombeaux Sur toutes les pierres Invisibles Est-ce que tu as compris ça Si tu as compris ça Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Le Seigneur Alléluia Alléluia Maintenant Je suis en train De terminer Je voudrais Avant d'expliquer La portée De la journée D'aujourd'hui Comme je l'ai annoncé Au début T'amener A visiter Avec moi Le prophète Zacharie Chapitre 14 Verset 9 L'éternel L'éternel Bien aimé Dans cette journée Les occultistes Ils sont en train de fêter Les magiciens Les sorciers Sont en train de célébrer Cette journée Il y a plusieurs Noms Il y a plusieurs Associations Plusieurs sectes Il y a plusieurs Dieux Faux dieux Mais Jésus A dit Si tu manges Mon corps Si tu bois Mon sang Tu vas voir La vie éternelle Celui qui donne La vie éternelle A le pouvoir De donner aussi La vie présente Celui qui donne La vie éternelle A le pouvoir De donner La vie présente Bien aimé Quand Jésus A dit ces choses Que nous venions De lire Dans Jean 6 C'est là Que Certains milieux Ont déformé La portée spirituelle De la parole De Jésus Et ont introduit Des faux fondements Alimentés Par De fausses doctrines De fausses doctrines Faux fondements Fausses doctrines Faux enseignements Faux se base Faux enseignements Quand Jésus parle Quand Jésus parle de ces choses Il ne parle pas De l'Eucharistie C'est quoi la personne Qui est à côté de toi Quand Jésus parle De manger Son corps Il ne s'agit pas De l'Eucharistie Est-ce que tu lis La parole Tu lis la même parole Que moi Ou tu lis Une autre parole Il ne s'agit pas De la communion Il ne s'agit pas De la Saint-Esen Réveille-toi Celui qui mange Mon corps Celui qui croit Mon sang On a la vie éternelle Alors maintenant Lisons la parole De Dieu Un Corinthien 5 Un Corinthien 5 Verset 7 Purifiez-vous donc Du vieux levain Afin d'être une patte nouvelle Puisque vous êtes sans levain En effet Christ Notre agne Pascal A été sacrifié Pour nous Célébrons donc La fête Et non Avec du vieux levain Le levain du mal Et de la méchanceté Mais avec Les pains sans levain De les pains sans levain De quoi De la pureté Et de quoi De la vérité Est-ce que tu comprends ces choses ? Amen Si tu comprends ces choses Acclament le Seigneur Le Seigneur des Seigneurs Je suis en train de terminer Quel est le sens de ces métaphores ? Manger Manger de son corps Boire Son sang C'est quoi ? Quelle est la porte spirituelle De ces choses ? Que les choses veulent tout simplement dire Que celui Qui acceptera La mort Sacrificielle Jésus-Christ Sur la croix Suivit de sa résurrection Entra dans la vie Je parle à quelqu'un Je parle à quelqu'un Oui bien-aimé Sans la crucifixion Sans la résurrection Notre prédication Serait vain Alors celui Qui acceptera La mort Sacrificielle De Jésus-Christ Sur la croix Suivit de sa résurrection Entra dans la vie Dans la vie Présente Et dans la vie Éternelle C'est ce que Jésus Voulait dire Christ est notre Agneau Pascal Parce que nous avons Accepté sa mort A la croix Où il a dit Que tout 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 est accompli Les choses Qui te tenaient En captivité Sont accompli C'est-à-dire N'existaient plus Est-ce que tu comprends ça ? Alors puisque tu as compris ça Alors quelle est La portée Historique De la Pâque Écoute-moi Écoute La Pâque La Pâque Sur le plan Historique Signifie La sortie D'un peuple D'Egypte Et il s'agissait Et il s'agissait Du peuple D'Israël C'est comme ça Qu'on a institué La Pâque Pour symboliser Pour symboliser Marquer C'était sorti De ce peuple Qui vivait Dans l'esclavage Ce peuple Est sorti De l'esclavage D'Egypte Jusque là La Pâque N'existait pas En tant que rite En tant que cérémonie Elle n'existait pas Dieu lui-même A institué En disant Que chaque famille Va manger un agneau Dieu a donné des ordres Est-ce que tu comprends ? Sur le plan prophétique Sur le plan prophétique La Pâque Veut tout simplement dire Que Jésus-Christ Par sa crucifixion Et sa résurrection Nous a rendu libres Libres De tout ce qui pouvait Être un obstacle A nos progrès Libres De tout ce qui pouvait Nous séparer D'avec Dieu Jésus nous a donné La liberté La liberté spirituelle Face aux mauvaises choses Spirituelles Maintenant sur le plan personnel Écoute ces choses Que l'Esprit enseigne Ce n'est pas le tombeau De Jésus Qui est vide Et qui te porte Non Ce qui importe En ce jour Pascal C'est ton tombeau Qui est vide Maintenant C'est ça la Pâque Il n'est pas le tombeau Le tombeau De Lazare Ce jour là C'est vidé Aujourd'hui À cause de la Pâque Ton tombeau Où on a mis Tout ce qui t'appartenait Où on t'a enfermé Ce tombeau Aujourd'hui Il doit être vide C'est ça la porte Personnelle de la Pâque Ils ont placé Lazare Dans un tombeau Et Jésus Est allé là-bas Ils sont placés Dans un tombeau Ils ont mis une pierre Jésus est notre Pâque Notre Agneau Pascal Les Jesuits Les Jesuits Les Jesuits est-ce que tu comprends cette chose pour ce soir il n'y a pas d'accord mais j'ai géré à l'essentiel à bord de la mer j'ai dit à l'âge à l'âge à l'âge amène 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 il y a la personne qui a coûté de l'hôpital on a bien dit la parole de dieu il n'y a pas de temps à l'âge arrêtez de la lycée il n'y a pas de temps à l'âge on fait du saint-esprit ton enseignant m et puis on prendra ce que tu ne comprenais pas à l'âge à l'âge de la mer jésus à l'âge merci beaucoup merci à l'âge merci à l'âge merci à l'âge